... Bonsoir, Stéphane Godet, reporter web francophone pour le Conseil général ici à Corner Brook sur la belle-île de Terre-Neuve. Eh bien, nous sommes rendus maintenant à la moitié, la moitié de ce Conseil général qui s'étalait sur six jours. Et ce soir, les délégués ont une soirée de pratique spirituelle qui devra se faire en silence, une soirée pour relaxer un peu aussi parce qu'ils ont été très occupés aujourd'hui. Là, on les voit, ils sont en procession. Ils vont entrer dans un bâtiment. Et dès qu'ils entrent dans le bâtiment, ils doivent rester en silence pour le reste de la soirée. Il y aura de l'art de Terre-Neuve. Il y aura un compteur autochtone. Il y aura aussi des chants de Thésée. Bref, tout cela va se faire en silence. C'est une soirée de méditation et de prière. Pourquoi ce soir? Parce qu'aujourd'hui, ça a été, comme je le disais, du travail ardu. C'était le travail en commission. Les commissions, c'est, comme je l'ai expliqué ce matin, le Conseil général qui ne peut pas traiter en plénière toutes les propositions. Il y en avait environ 190 cette année. Se divise en trois et chaque commission est investie de toute l'autorité du Conseil général et décide d'adopter ou de rejeter, comme si elle était le Conseil général en entier, les propositions qui sont devant elle. On a parlé beaucoup de la révision globale ces derniers jours, mais il n'y avait pas que la révision globale qui a été discutée. Dans les commissions aujourd'hui, il y a eu beaucoup de sujets qui traitaient de la justice économique, sociale et écologique. Parmi les propositions qui ont été adoptées, une proposition qui demande que le régime de retraite de l'Église unie du Canada se départisse de ses actions dans la compagnie minière Goldcorp, une compagnie minière dont on critique les agissements dans certains pays du Sud. On a aussi demandé que l'Église unie se départisse de ses actions, enfin que l'exécutif de l'Église unie et la secrétaire générale fassent en sorte que l'Église unie se départisse de ses actions dans le secteur des énergies fossiles et que cet argent-là soit plutôt réinvesti dans des énergies renouvelables. Une autre commission a appelé le gouvernement fédéral à déclencher une enquête publique sur le sort des femmes autochtones qui sont disparues ou qui ont été assassinées. Cette même commission a voté une proposition pour un rapprochement, une collaboration avec les évangéliques progressistes et inclusifs. Il y en a, ça existe. Et une autre proposition pour trouver des solutions de rechange à notre mode de scrutin, le scrutin uninominal majoritaire à un tour qu'on appelle en anglais le scrutin First Past the Post. Ça a été une journée très occupée, alors je pense que les gens que vous voyez derrière, les délégués, vont bien apprécier leur soirée de pratique spirituelle ce soir. On se retrouve demain. D'ici là, continuez de nous suivre. GC42.ca baroblic live pour voir les choses en direct. Mais pour les bulletins de nouvelles, vous allez sur égliseunie.ca, sur Twitter et sur Facebook. Notre page, c'est MIF l'Église unie. Bonne soirée. À demain. Sous-titrage ST' 501